... Au revoir sur Brito, vous êtes d'origine argentine, vous êtes chaplain de Lourdes, ancien recteur de 2008 à 2015 pour le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes et actuel au mouillet général de l'hospitalité. Vous êtes en ce moment de passage en Vendée pour nous parler du message de Lourdes. Première petite question dans le cadre de cette année mariale où nous fêtons les 150 ans de la présence vendéenne à Lourdes. Pourquoi se rendre en pèlerinage à Lourdes ? Pourquoi se rendre en pèlerinage à Lourdes ? Je crois que la réponse peut la donner très bien les Vendéens. Ça fait 150 ans qu'ils y vont. Mais il y a quand même une raison que nous nous trouvons dans l'Évangile. Bientôt nous allons célébrer Noël, la naissance du Fils de Dieu. Et il y a eu déjà deux catégories de personnes qui se sont rendues à la crèche. Après la naissance de Jésus, les bergers, les pauvres, et puis des hommes de science comme les mages. Alors pourquoi sont-ils allés à la crèche ? Parce que là, la crèche, il y avait cette présence de Jésus, c'est la présence d'une grâce. Et il faut toujours se dire que la grâce précède le pèlerinage. Donc si on fait un pèlerinage, c'est parce qu'il y a une grâce qui nous précède. On ne va pas à Lourdes ou ailleurs, dans d'autres lieux de pèlerinage, pour voir ce qui va se passer. C'est parce qu'on trouvera une grâce. Et puis à l'autre bout de l'Évangile, au moment de la résurrection du Christ, il y a une femme, Marie-Madeleine, qui aura rencontré les disciples de Jésus, et donc Pierre le Pape, et les disciples, les apôtres, les évêques. Et deux d'entre eux, Pierre et Jean, iront en courant, ils vont arriver là devant le tombeau vide. Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Rien. Cependant, l'Évangile nous dit que lorsqu'ils sont entrés dans le tombeau, ils ont cru. Mais pourquoi ? Ah, parce qu'il y avait une grâce qui les précédait. Et cette grâce que Marie-Madeleine annonce, c'est que le Christ est ressuscité. Et c'est pour cela qu'on va à Lourdes, parce qu'il y a eu une grâce, et cette grâce, c'est la rencontre entre Marie et Bernadette, Bernadette et Marie. Donc la grâce de Lourdes que l'on peut vivre quand on s'y rend, c'est cette rencontre ? Vous savez, si quelqu'un va à Lourdes, un jeûne qui va à Lourdes, supposons, et il passe trois ou quatre jours au village de jeûne, en rentrant en Vendée, il dira « Lourdes, ce sont les jeûnes ». Quelqu'un qui a passé quelques heures et a participé aux processions eucharistiques, ou la procession au flambeau, en rentrant, il vous dira « Lourdes, ce sont les processions ». D'autres vous diront « Lourdes, ce sont les malades ». D'autres vous diront « Lourdes, c'est la prière ». Moi, en tant que latino-américain, en Amérique latine, si vous parlez de Lourdes, on vous dira « Lourdes, c'est la Sainte Vierge ». Et ils ont raison. En fait, Lourdes, ce sont des portes d'entrée au sanctuaire de Lourdes, différentes portes d'entrée spirituelles, bien sûr. Mais en fait, Lourdes, c'est une grâce, et pas n'importe quelle grâce. C'est la grâce première de l'Évangile, que nous trouvons dans l'Évangile de saint Marc. « Convertissez-vous, parce que le royaume de Dieu est tout proche ». En effet, lorsque Bernadette contemple la mère de Dieu, la contemplée pendant 18 apparitions, elle n'est pas en train de contempler une déesse. Elle contemple un être humain comme nous, qui a été façonné, travaillé par l'Esprit Saint, c'est-à-dire par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que Bernadette contemple sa propre humanité, mais telle que Dieu la veut pour nous. Elle goûte quelque chose du royaume. Et c'est pour cela que le sommet d'un pèlerinage, c'est la conversion. C'est découvrir qu'il y a en nous, qui que nous soyons, qui que nous soyons, il y a toujours cette grâce que Dieu nous a donnée et nous invite à la faire jaillir et l'ouvrir au plus profond de nous-mêmes et l'ouvrir aux autres. C'est ça, je dirais, le goût de Lourdes. Ce qui attire à Lourdes, c'est découvrir une autre réalité, un autre monde, comme Marie a promis à Bernadette. Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais d'un autre monde. Dans le cadre de cette année mariale, et toujours en lien avec Lourdes, du 13 au 27 février, nous accueillerons en Vendée les reliques de Sainte Bernadette. Quelle est la place des reliques ? Quelle dévotion on a auprès des reliques quand elles viennent, les reliques d'un saint ? Je pense que c'est une place très, très importante. Bernadette ne vient pas ici en terre inconnue. Elle vient rendre visite déjà des très nombreux pèlerins qui, depuis 150 ans, se rendent à Lourdes. Mais il y a aussi cette présence de Lourdes, peut-être celle qui est la plus parlante, la plus visible, qui est celle des hospitaliers, des hospitaliers de nos dames de Lourdes, qui sont au service des personnes malades. Alors, Bernadette vient nous rendre visite. Pour éveiller en nous quoi ? Le pape François ne parle pas de la piété populaire, la piété populaire. Avons-nous le droit de mettre des cloisons et empêcher à des personnes qui aimeraient manifester, exprimer à travers des gestes concrets, et la rélique, c'est un geste de la piété populaire, cette piété à l'égard de Marie, à l'égard de son Fils, le Christ. Donnons-leur l'occasion, donnons-leur l'occasion. En même temps, sachons que, lorsqu'on accueille la rélique dans un diocèse, cela tout d'abord convoque beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui peuvent se manifester telles qu'elles sont. Il y aura tout un programme, bien sûr. Mais en même temps, c'est la grâce propre de Bernadette. Et quelle est cette grâce de Bernadette ? D'abord, c'est notre nature humaine blessée, puisqu'elle était illettrée, c'était une fille dans la misère, dans la pauvreté, nous nous identifions toujours à elle. Mais en même temps, elle nous fait découvrir une autre réalité. Elle nous ouvre toujours à l'espérance. Je désire, je souhaite que des manifestations, je dirais, populaires, dans le bon sens du terme, puissent se faire ici en Vendée. Et vous verrez que la grâce de Bernadette produit de fruits, ce n'est pas à moi de le dire, c'est à Marie, Bernadette et son Fils Jésus de nous le dire. Merci à vous et je vous souhaite une belle année mariale. Et l'année mariale a un chapitre qui s'appelle Lourdes. Ne l'oublions pas, ne l'oublions pas. Cette fois-ci, ce n'est pas les Vendins qui viennent à Lourdes, mais c'est Lourdes qui viennent en Vendée. Ouvrons grand les bras et surtout le cœur pour les accueillir. Et faisons l'effort que ceux qui ne peuvent jamais aller à Lourdes, je pense aux plus pauvres, parfois aux personnes malades, aux personnes âgées, donnent-leur l'occasion d'accueillir Lourdes dans la personne de Bernadette. Merci beaucoup. Merci Fulke, merci beaucoup. Le prochain rendez-vous ce 7 décembre à 20h30, à Lysès pour une conférence, le message de Lourdes à la lumière de l'Évangile. Lourdes à la lumière de l'Évangile de Lourdes à la lumière de l'Évangile de l'Évangile de l'Évangile de l'Évangile